Je m'appelle Anne Lemaitre, je suis géographe, j'ai une double casquette d'enseignante en histoire-géographie dans un collège et d'enseignante en peinture parce que je suis également peintre, aquarelliste. J'ai publié de nombreux carnets de voyage et j'enseigne le carnet de voyage également dans mon atelier en Bourgogne. J'ai publié peut-être une vingtaine de livres, donc pas mal de carnets de voyage. Je suis aussi une voyageuse, forcément, ça va avec la géo et la peinture va bien avec tout ça et le silence va très bien avec l'ensemble. Il me semble que le silence est à la fois de plus en plus rare et peut-être de plus en plus décrié. Il me semble qu'il y a dans notre société actuelle, on est dans une société bruyante et dans une société où on arrive à être nous-mêmes notre propre bruit. Et il m'a semblé que le silence était à la fois une voie, un chemin pour se reconnecter à soi-même, mais aussi pour s'ouvrir aux autres par-delà le brouhaha, par-delà le fracas des sons et des images, je dirais. Et puis pour se reconnecter à l'ensemble du vivant, à tout ce qui nous entoure. Alors au moment de l'épidémie de Covid et des confinements, ce qui s'est passé, c'est qu'on aurait pu penser que le silence allait tomber sur le monde et c'est tout le contraire. On s'est trouvé pris dans une espèce de brouhaha, de tumulte, presque de peur panique et qui a engendré une intranquillité absolue. Pour le monde, c'est une chose, mais en tout cas pour moi, et qui m'a, moi, poussée à interroger ce besoin de tranquillité et donc à aller creuser ce que le silence avait à proposer et où est-ce qu'on pouvait le trouver et en quoi il pouvait être une proposition.